Le CES 2017 de Las Vegas étant terminé, je vais vous présenter quelques produits compatibles HomeKit. Tout d'abord chez Netatmo, ils ont sorti un détecteur d'incendie pour un prix d'environ 100 euros qui sortira en 2017. Il préviendra l'utilisateur en temps réel en cas de problème. Il pourra localiser également la fumée dans une pièce. Sa communication sera en Bluetooth et en Wi-Fi. Il pourra lancer des scénarios. Il aura une sirène de 85 décibels pour une autonomie d'à peu près 10 ans. Il préviendra aussi l'utilisateur en cas de changement de pile. Il fera un rapport hebdomadaire. Toujours chez Netatmo, une alarme pour la maison à un prix d'environ 100 euros. Sa date de sortie est prévue pour fin 2017. Il peut envoyer des alertes directement sur l'iPhone. Sa communication est en Bluetooth et en Wi-Fi. Il peut fonctionner avec la caméra Welcome de Netatmo et sa sirène est de 110 décibels. Le constructeur e-device nous sort un switch sans fil qui s'appellera Instant Switch tout simplement. Son prix est prévu pour 50 dollars, ce qui devrait faire 50 euros. Sa date de sortie est pour mi-2017. Sa communication sera en Bluetooth. Ses piles seront remplaçables pour une autonomie de deux ans et il sera capable de lancer des scénarios. Maintenant, chez le constructeur ConnectSense, il sort son produit Bluetooth Extender. Son prix n'est pas connu à ce jour et sa date de sortie est prévue pour 2017. Il pourra contrôler à distance ses appareils Bluetooth de la maison. Il pourra remplacer le pont Apple TV ou iPad. Au tour de WeSing de sortir sa caméra connectée compatible HomeKit, la Home Plus. A l'inverse de la première version, la Home, celle-ci ne sera jamais compatible avec le produit Apple. Un programme d'échange devrait se faire, moyennant finance, pour avoir sa dernière version. Son prix est de 200 euros et sa date de sortie prévue est pour février 2017. Elle sera capable d'envoyer des notifications ainsi que des captures d'écran. Elle pourra intégrer des scénarios. On pourra également voir le flux vidéo en direct et sera capable de mesurer la qualité de l'air. Il y aura également une intégration dans l'application maison grâce à iOS 10. Il y aura des capteurs de lumière et de mouvement. On pourra voir un résumé en time-lapse des dernières 24 heures et elle fera fonction de Baby Monitor. Une autre caméra, cette fois-ci signée par le fabricant D-Link, la Omna 180 Cam HD. Son prix n'est actuellement pas disponible. Sa date de sortie est prévue pour fin mars 2017. Elle pourra filmer avec un angle de 180 degrés, de filmer également en HD en 1080p, intègre un micro et un haut-parleur pour pouvoir converser avec ses interlocuteurs. Détecteur de mouvement pour enregistrer sur une carte mémoire 128 giga maximum. On ne sait pas encore aujourd'hui s'il y aura une carte mémoire intégrée. Envoie des notifications ainsi que des captures d'écran et peut intégrer des scénarios HomeKit. Du côté d'Incipio, constructeur américain, il y a deux nouveaux produits. Le premier, c'est un Wireless Smart Wall Switch, un interrupteur. Espérons qu'il soit compatible en Europe, surtout en France d'ici peu. Le produit sera facturé 60$, donc normalement 60€ et sa date de sortie est prévue au deuxième trimestre 2017. On pourra allumer et éteindre la lumière à distance, modifier l'intensité lumineuse et il y a également un capteur de mouvement intégré dans cet interrupteur. Le deuxième, la multiprise Smart Power Strip, type prise américaine, vendue pour 60$ et la date de sortie prévue est au deuxième trimestre 2017. Les quatre prix seront contrôlés séparément et un contrôle à distance est prévu via Siri ou l'application maison de HomeKit. Le fabricant Onewell nous propose deux caméras, la C1 et la C2. Le prix n'a pas été communiqué à ce jour et la date de sortie est prévue fin du premier trimestre. Les caméras sont livrées avec une carte SD de 8 gigas chacune. Le stockage est gratuit dans le cloud pour une durée de 24 heures, d'enregistrement. Il y a un abonnement prévu payant pour 7 ou 30 jours. La C1 peut filmer en 720p en 30 images par seconde avec un angle de 135 degrés. La C2 peut filmer en 1080p avec 30 images par seconde et un angle de 138 degrés. Elles peuvent également envoyer des notifications et des captures d'écran et elles font détecteurs de mouvements et de bruit. La boîte française Nodon nous sort une sorte de télécommande, la NIU. Son prix n'est pas encore disponible mais sa date de sortie est prévue pour l'été 2017. La communication se fera en Bluetooth. Ce sera en gros un lanceur de scénario avec 3 différents clics. Un clic simple, un double clic et un appui long. Nanoleaf nous sort un incroyable produit, une lampe modulable qui s'appelle Aurora. Son prix est de 199$ et sa date de sortie est prévue pour janvier 2017. Donc c'est des triangles modulables, on peut en mettre 30 maximum et sa communication se fera en Wifi. Pour cela, il a reçu l'Innovation Awards 2017 au CES. Le fabricant français Legrand a reçu quant à lui deux Innovation Awards au CES cette année. Il étoffe son produit avec la gamme CELIAN with Netatmo. Son prix est pour l'instant inconnu mais il faudra être patient car sa date de sortie est prévue pour début 2018. On pourra piloter les prises et les interrupteurs. Legrand promet une installation rapide, moins de 5 secondes par produit. Et la box est intégrée directement dans la prise. Un autre hub connecté cette fois-ci de chez Focal Crest, le Mixtil. Il n'y a aucun prix et aucune date de sortie de prévue. La batterie est intégrée en cas de coupure de courant. Sa communication est en Bluetooth et Wifi. Donc ce hub connecté peut accueillir différents types de produits de différents fabricants. La marque Chamberlain nous propose son produit Homebridge. Son prix n'a pas été communiqué pour l'instant et sa date de sortie est prévue pour avril 2017. C'est un pont Homebridge qui requiert une ouverture Chamberlain existante. Deuxième produit chez Chamberlain, le Smart Garage Hub. Pas de prix communiqué par la marque. Par contre, sa date de sortie est prévue pour juillet 2017. Donc c'est une ouverture de porte de garage qui fonctionne en Wifi. Qui est compatible, toute marque déjà, d'ouverture électrique. Le fabricant Elgato nous propose deux produits. Le premier, c'est le EV Extend. Il n'y a pas de prix communiqué ni de date de sortie. C'est un amplificateur de Bluetooth qui utilise votre communication Wifi de la maison pour étendre le Bluetooth et connecter tous les appareils compatibles HomeKit. Le deuxième produit d'Elgato est le EV Aqua. Donc, ni prix ni date de sortie prévue. Il sert à contrôler le débit de l'eau qui va être branché sur un robinet extérieur ou un tuyau d'arrosage. Donc, il peut également intégrer des scénarios. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous pour de prochaines vidéos.